C'est très bien et que vive ce congrès longtemps, je crois qu'il plaît énormément à nos professionnels. C'est très convivial et on essaye d'aller chercher au-delà du secteur de la tonnerie, qui reste quand même un secteur du bois, on va essayer d'aller chercher des expériences dans d'autres domaines, dans d'autres filières, de façon à s'en inspirer et grandir. Je crois véritablement que nous sommes sur une filière d'avenir, parce que le bois c'est le matériau du XXIe siècle. La filière a besoin de jouer collectif, les gens ont besoin de se retrouver dans un réseau, donc c'est important, ça contribue à faire un esprit de filière. La soirée d'hier, les petits moments conviviaux, les rencontres informelles, ce sont tous des moments où on nous délient avec les professionnels, qu'on les connaît bien, mais de les revoir tous ensemble sur un moment de convivialité, c'est extrêmement important. Je m'aperçois que les conflits arrivent parce qu'on n'écoute pas son voisin. Donc une partie de mon métier en tant que président, c'est précisément de mettre les gens ensemble pour un seul objectif, une réussite collective. Je voudrais d'abord m'adresser au président de Fibois, M. Bazot, pour le féliciter d'avoir su constituer cette interprofession à laquelle a fait allusion M. Mathieu tout à l'heure. Il a réussi à fusionner les deux organismes, l'un qui était en ex-Franche-Comté et l'autre en ex-Bourgogne, pour créer maintenant cette interprofession Fibois qui a fort bien organisé cette manifestation où nous sommes aujourd'hui. On a eu faire à des gens qui avaient les mêmes problématiques, les mêmes façons de voir les choses que nous avec les francs-comptois. Et je veux dire, ça s'est bien passé parce que tout le monde était à l'écoute et tout le monde a respecté l'autre. Ça s'est excellemment bien passé. Les équipes se sont tout de suite très bien entendues. Donc on a poursuivi tout de suite nos missions et nos actions. Ça va nous permettre, si vous voulez, de voir quels sont nos objectifs, quel est le cap qu'il faudra tenir et quels sont les moyens qu'il faudra mettre en œuvre pour essayer de faire grandir cette filière au cœur de l'économie de demain. Ensuite, il y a des thèmes qui sont abordés, qui sont toujours très intéressants dans les congrès qui sont organisés. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on voit l'évolution, c'est de dire quelles sont les possibilités, quelles sont les ressources pour demain. C'est extrêmement important pour moi cette dynamique qui consiste à développer les formations, mais aussi aider les entreprises à se développer. Il y a énormément de besoins actuellement de salariés dans les domaines du bois et de la Syrie, qui va de la sylviculture jusqu'à l'agent polyvalent de Syrie. Oui, il faut leur donner envie. C'est une génération à laquelle il faut s'adresser avec les mots adaptés. Et effectivement, je pense qu'une campagne de communication ciblée, alors il y a déjà eu par le passé des campagnes qui ont bien marché, je pense qu'il faudrait relancer ce genre de travaux. La filière est mal connue et pour qu'elle soit mieux connue, nous avons décidé de faire une véritable campagne de communication dans la durée, sur trois ans minimum, et qui s'appelle pour moi « C'est le bois ». Alors l'année 2017 est clairement exceptionnelle, dans le sens où le marché américain est reparti, le marché européen se porte de mieux en mieux et le marché asiatique tire la demande. Donc on a une conjoncture qui est vraiment propice à l'exportation des bois feuillus et les bois résineux. Effectivement, il faut arriver à faire accepter aux gens de couper des arbres. En agriculture, les gens veulent bien manger de la viande, ils veulent bien boire les vaches dans les champs, mais ils ne veulent pas boire l'abattoir. Donc finalement, c'est des problématiques assez courantes, je pense, de notre monde un peu moderne. Alors moi, je n'aime pas trop le mot « acceptabilité », je pense qu'on peut faire mieux, on peut engager la société dans la gestion forestière et la récolte des arbres pour faire des beaux produits en bois. J'ai confiance dans les capacités et les compétences de tous ces acteurs, publics et privés, forestiers et boiseux, entrepreneurs, industriels. Et je souhaite également vous remercier, vous tous, car vous avez pleinement contribué à la réussite de cet événement. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –